Nous reprenons là où on s'est arrêté la séance dernière, nous avons présenté la courbe obtenue par Kern qui est une corrélation des données industrielles effectuées sur plusieurs échangeurs et entre 2000 et 10 puissance 6, les résultats peuvent être représentés par cette corrélation. Nous avons fait le point dessus et nous avons également présenté la différence avec celle à courbe, c'est-à-dire μ-Synote qui est au contraire présentée une décroissance étant donné les définitions différentes de l'un et de l'autre. Nous allons à présent, je vais laisser un peu la suite à donner pour le diamètre équivalent, parce que je n'ai pas encore parlé de la surface offerte à l'écoulement, côté calandre, pour aller m'intéresser à la section de passage côté calandre. Pour pouvoir calculer le débit massique, pardon, la vitesse massique, nous avons dit que c'était le rapport entre le débit massique W2 à la section de passage offerte côté calandre. Et donc nous allons un peu observer ça de près. Donc dans la courbe présentée par Kern, il fait référence justement à cette surface qu'il note AS, S pour Shell, Calandre, et qu'il définit comme ceci, je vais reprendre tout ceci, et aussi il définit sa vitesse massique GS, S toujours pour Calandre, Shell, sous cette forme-là. Il définit également son diamètre équivalent comme ceci. Bien, donc comment va-t-on procéder pour déterminer ce AC, dont notre nomenclature est AS, dont celle du Kern ? Eh bien, la largeur de la zone d'écoulement considérée dans la corrélation qui traduit l'évolution de cette droite entre 2000 et 1806, s'est faite en supposant, déjà en se plaçant au centre de la calandre, en effet, j'en avais déjà parlé dans la séance précédente, au centre de la calandre, l'espace offert est maximal, c'est ce qui veut dire que l'écoulement aura la zone la plus grande, la zone maximale, pour qu'il puisse s'écouler. Nous avons dit que la section droite diminuait, elle passait de zéro jusqu'à atteindre son maximum au centre. Eh bien, Kern suppose justement qu'au centre, au centre de la calandre, se trouve une rangée de tubes qui comporte le maximum de tubes. En réalité, généralement, dans la plupart des cas, le centre est laissé libre, il n'y a pas de rangée de tubes au centre. Mais il y a deux rangées de tubes, de part et d'autre du centre, qui comportent le nombre le plus important de tubes. Déjà, le nombre est égal, de part et d'autre, et c'est le plus grand nombre en comparaison avec ce qu'il y a au-dessus. ou en dessous. Donc, Kern, lui, suppose, sur cette ligne rouge, qu'il y a une rangée de tubes, une rangée de tubes qui atteint une valeur maximale, et il fait son calcul sur cette surface. La surface offerte côté calandre, au niveau du centre de la calandre. Donc, voilà ce que fait Kern, il considère la région centrale, et il va définir sa dimension, enfin, la dimension du rectangle que je vais vous représenter ici dans un instant. Donc voilà, c'est une rangée hypothétique sur laquelle Kern se basera pour pouvoir déterminer la vitesse massique, c'est-à-dire le débit massique rapporté à cette surface. N'oublions pas que Kern s'occupe uniquement de l'écoulement transversal, de l'écoulement perpendiculaire à l'axe des tubes. À l'axe des tubes. Donc, regardons un peu attentivement ce qui se passe. Nous savons que la distance qui sépare deux tubes, c'est le TP, le pas. Comme ceci, deux centres, c'est le pas. Voilà. Et imaginons que nous ayons, j'ai pris l'exemple de quatre tubes, nous ayons quatre tubes au centre, quatre tubes au centre. N'oubliez pas de lire cette remarque, elle est importante à savoir. il n'y a pas de rangée de tubes dans la région centrale. Il y a une région de part et d'autre du centre, mais pas au centre. Bien. Je disais donc, il y a au niveau du centre, nous avons cette rangée hypothétique qui comporte le nombre maximal de tubes dans l'échangeur. Je me rends compte que si je considère quatre tubes, eh bien, le diamètre de la calandre, le diamètre de la calandre, c'est une fois, deux fois, trois fois, trois fois le pas, plus une moitié, plus une deuxième moitié, ce qui fait quatre. Donc, c'est le diamètre de la calandre, diamètre intérieur, évidemment. La calandre, le diamètre intérieur, c'est quoi ? C'est trois P, trois fois le pas, plus deux moitiés de pas. Puisque entre le centre du tube, du dernier tube et le tube, la paroi, il y a la moitié du pas. Donc, nous avons quatre P. Nous avons exactement le nombre de tubes présents au centre. J'ai pris un exemple. C'est un exemple que j'ai considéré. Par conséquent, puisque DC, le diamètre de la calandre, l'intérieur de la calandre, est égal au nombre de tubes présents au centre multiplié par le pas. Donc, le nombre de tubes au centre peut être égal, par conséquent, à DC rapporté à P, divisé par P. DC divisé par P. Bien. Alors, un peu plus loin. C'est quoi cette surface que nous voulons déterminer ? Eh bien, la section de passage côté tube, ce sera quoi ? Ce sera ces fameux rectangles, je vais vous représenter ici dans un instant, fois le nombre, on va dire, d'espace libre offert. Combien a-t-il d'espace libre ? On a trouvé. Ceux-là, c'était 4P. Donc, ça va être le nombre de tubes présents au centre de la calandre multiplié par A2. Multiplié par A2. Donc, la section de passage totale offerte à l'écoulement du fluide côté calandre, AC, c'est-à-dire, c'est le nombre de tubes présents au centre multiplié par A2. Maintenant, la question, c'est quoi A2 ? Avec 1C, le nombre de tubes présents au centre de la calandre, c'est le diamètre intérieur de la calandre rapporté au pas. Question, qu'est-ce que A2 ? Qu'est-ce que A2 ? On l'a compris, ça va être un rectangle, mais il faudrait le montrer pour qu'on puisse un peu visualiser les choses. Donc, regardez bien. Nous avons dans cette diapo que j'ai placée, un échangeur, et vous avez l'opérateur qui est en face de l'échangeur. Bien. Donc, il voit l'espace entre les tubes. Et si maintenant, je représentais l'échangeur d'une autre manière, c'est-à-dire, si je vois l'échangeur par-dessus, voilà ce qui va se passer. Donc, je montre un échangeur comme ceci. Donc, je commence par représenter les chicanes. Je n'ai pas pu représenter la fenêtre, la degré d'ouverture de la fenêtre. Donc, vous ferez abstraction de l'ouverture. Donc, j'ai une première rangée, une seconde et une troisième. J'ai fondé les trois. J'ai maintenant un peu éclaté cet échangeur pour ne laisser subsister que la région centrale, c'est-à-dire que les tubes portés par le centre de la calandre, présents sur le centre de la calandre, celle-ci. Cette rangée. Donc, c'est une rangée qui se situe au centre de la calandre. Au centre de la calandre. Bien, le diamètre extérieur du tube, c'est D2. Que représente A2 ? Que représente A2 ? Eh bien, A2, voici ce qu'il représente. Une fois que j'ai un peu débarrassé la courbe, la diapo, de tout ce qui l'encombre. D'abord, B, c'est le pas de chicane. C'est la distance qui sépare deux chicanes consécutives, les centres de deux chicanes consécutives. Une chicane a une épaisseur E, comme ceci. Bien, la première question, c'est quelle est la longueur entre offerte aux fluides côté calandre ? Donc, ça va être le pas de chicane B, et le pas de chicane B diminué de deux demi-épaisseurs. Je m'explique. Donc, c'est ça A2 que je suis en train de rechercher. Vous vous rappelez ici, j'avais dit qu'il y avait une, deux, trois, une moitié et une moitié. C'est ce que j'ai essayé de reprendre ici. Une, deux et trois. Et les deux moitiés pour atteindre le diamètre intérieur de la calandre. C'est ça A2. C'est ce rectangle achuré. Ce rectangle achuré. J'ai oublié de parler du pas. Le pas, le voici, c'est la distance qui sépare deux centres de deux tubes adjacents. De deux tubes adjacents. Bien. Quelle est la longueur de ce rectangle achuré ? Quelle est la longueur de ce rectangle achuré ? Alors, pour cela, voici l'opérateur. Le haut de l'échangeur, le voici. Et le bas, le voilà. Donc, les chicanes vont avoir des fenêtres tantôt supérieures, tantôt inférieures. Comme ceci. Et donc, vous allez avoir un écoulement en zigzag comme cela. Donc, l'opérateur est là juste pour vous dire qu'il est en train d'observer l'échangeur. Donc, l'échangeur est devant lui. Il repose sur ses pieds. Sur des cales. Bien. Donc, la longueur que je suis en train de rechercher de A2, de ce rectangle A2 achuré en rouge tout à l'heure que j'avais montré, c'est quoi ? C'est l'espace libre laissé entre deux chicanes consécutives. Comme je l'avais déjà annoncé, c'est B diminué de deux demi-largeurs d'épaisseur de chicane. C'est B moins deux fois, ici et ici, l'épaisseur de la chicane divisé par deux. Ça, c'est l'espace libre offert aux fluides côté chicane. La longueur, on va dire plutôt. La longueur de cette zone. Bien. Maintenant, observons l'échangeur par le haut, c'est-à-dire effectuons une coupe AA et regardons par-dessus. Dans ces conditions, l'opérateur regarde par-dessus. Je suis en train de voir l'échangeur par-dessus. Et donc, que voit-on ? Toujours l'espace entre deux chicanes consécutives. Évidemment, on ne peut plus voir la fenêtre, puisqu'on voit par-dessus. Et le pas P, qui sépare deux tubes consécutifs, deux centres de tubes consécutifs. R2, c'est-à-dire D2, c'est le diamètre extérieur du tube. Cette fois-ci, je veux calculer le jeu, c'est-à-dire l'espace libre entre deux tubes. Entre deux tubes, c'est quoi ? Ça serait le pas, le pas diminué, de deux rayons externes, c'est-à-dire de diamètre. Comme ceci. Le pas diminué du diamètre, moins le diamètre. Bien. J'ai déterminé la longueur, ici. J'ai déterminé la largeur. J'ai, en fait, la longueur du rectangle rouge. La largeur du rectangle rouge. J'ai tout pour calculer A2. Je reviens un peu en arrière pour vous signifier tout cela. N'oubliez pas, nous sommes en train d'essayer d'estimer A2, puisque nous avons annoncé, ici, que la surface totale de la calandre, du fluide offert au fluide côté calandre, la surface totale offerte au fluide côté calandre, c'est A2, multiplié par le nombre de tubes présents au centre de la calandre. Donc, je suis en train d'essayer d'avoir ce A2. Ce A2, je l'ai compris, c'est des rectangles. Et la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. C'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai d'abord commencé par voir ce que c'était que la longueur. Donc, j'ai fait ceci pour trouver la longueur. Donc, on a trouvé la longueur, c'était B, auquel nous retronchions E sur 2 plus E sur 2. Ça me donnait B moins E, comme ceci. Maintenant, je voulais avoir la largeur, la largeur de cet espace achuré en rouge. Donc, j'ai dû voir l'échangeur par le haut. Pour cela, j'ai fait une coupe AA et j'ai observé ce qui se passait par le haut. Donc, je suis en train de voir l'échangeur par le haut. Là, je vois le pas qui sépare deux tubes consécutifs, les centres de deux tubes consécutifs, P, que voici. Et par conséquent, l'espace libre offert au fluide s'écoule en côté calandre, dans ce sens-là, ça serait P moins R2 moins R2, c'est-à-dire P moins D2. P moins D2. Voilà. J'ai trouvé la longueur du rectangle rouge et la largeur de ce dernier. Il suffit de multiplier longueur par largeur pour trouver, pour arriver à AC en ayant multiplié au préalable le résultat par le nombre de tubes présents au centre de la calandre. Je m'explique. Voilà. j'ai trouvé la longueur et la largeur de du rectangle rouge achuré. Il me reste à faire quoi ? Longueur fois largeur, j'ai trouvé A2. Pour trouver la section de passage totale côté calandre, n'oublions pas qu'il fallait multiplier par le nombre de tubes présents au centre qui était égal au diamètre de la calandre intérieure divisé par le pas. Et donc, il me suffit de multiplier A2 par DC sur P, c'est-à-dire un C. Kern, dans son ouvrage, néglige l'épaisseur de la calandre vis-à-vis du pas de calandre, du pas de chicane, pardon. Il néglige l'épaisseur de la chicane, pardon, l'épaisseur de la chicane E, il la néglige devant le pas de chicane B. En d'autres termes, B, E sur B est très très petit par rapport à 1, ce qui fait qu'il arrive à un résultat légèrement différent de celui-ci où AC est à peu près égal à DC sur P P-2R2, c'est-à-dire P-D2 fois B. Et il l'appelle P-D2, P-2R2, il appelle ça la clearance, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire l'espace libre entre deux tubes, c'est-à-dire ici, ça. Nous avons donc trouvé cette fameuse section surface offerte à l'écoulement du fluide côté calandre, la surface totale AC. Je vais maintenant revenir à la définition des diamètres équivalents parce que je n'ai pas encore trouvé la surface offerte à l'écoulement qui va varier en fonction de l'alignement. N'oublions pas que nous avons retenu il y a deux grands alignements, deux grandes dispositions, pardon, la disposition en ligne et la disposition en quinconce. En ligne, il y a deux cas. C'est un rectangle à 90 degrés ou bien à 45 degrés et en quinconce, c'est une disposition triangulaire à 30 degrés ou à 60 degrés. J'en avais déjà parlé dans les précédentes séances, je ne vais pas y revenir mais je vais quand même mettre la représentation géométrique de tout ça. Donc j'ai presque fini, nous avons trouvé la section de passage que voici côté calandre, c'est presque fini mais pour l'estimation du nombre de Reynolds il me reste indéterminé le diamètre équivalent. J'ai juste annoncé ce qui se passait pour le périmètre mouillé sur l'encoeur, c'était basé sur le périmètre de transfert mais je n'ai encore rien dit à propos de la surface offerte à l'écoulement côté calandre, pardon, offerte à l'écoulement lorsque je circule entre les tubes. Donc c'est ce que je vais essayer de présenter dans cette diapositive. Je commencerai comme ceci. donc réglons le problème de la surface offerte à l'écoulement c'est-à-dire grand A. Voici des alignements que j'ai repris. Voici un peu le jeu que Kearnot s'éprime dans son expression de la surface totale offerte côté calandre. Donc je ne reviens plus sur les appellations 30 degrés et 60 degrés 90 et 45, vous voyez juste ça, j'en ai déjà parlé. c'est pour ça que vous avez l'écoulement incident qui est en bleu ici, donc c'est pour ça qu'il y a ces différentes appellations. Bien, alors commençons le travail. Commençons le travail, c'est-à-dire estimons le SL, la distance transversale entre deux tubes et ST, pardon, SL longitudinal et ST transversale. Donc je vais estimer le pas longitudinal, SL, et le pas transversal. Pour d'abord, on va commencer par le pas triangulaire à 30 degrés. Puis je vais déterminer le périmètre mouillé et ensuite la surface offerte et les communs. Puis, dans la prochaine diapositive, on verra le diamètre équivalent selon Kearnot. Donc commençons. Voici donc le SL, le pas longitudinal. vous l'avez compris, il doit être dans le même sens que l'écoulement incident. Dans le même sens. Dans le même sens, comme ceci. Et voici maintenant le pas transversal. Voici le pas transversal qui va arriver. Comme ceci. Exactement égal au pas. Le voilà. Donc je vais donc par conséquent dire que pour le pas transversal ST, ça va être P. Et pour le pas longitudinal, c'est très simple, vous allez voir comment on va faire. On va appliquer théorème de Pythagore l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le pas au carré, c'est SL carré plus la moitié de ST au carré, c'est-à-dire P sur 2 au carré. Si bien qu'ensuite, quand je vais tirer SL, donc j'ai appliqué juste le théorème de Pythagore, quand je vais tirer SL, ce sera le pas au carré moins P carré moins P carré sur 4, moins P carré sur 4, 4, moins 1, ça fait 3, 3 sur 4, quand je prends la racine, ça me donne ceci, racine de 3 sur 2, P, racine de 3 sur 2, P. Je ne sais pas si c'est clair, donc j'ai juste pris ici, pour tirer ST, pour trouver le pas longitudinal, je prie l'hypoténuse P carré c'est égal à SL carré plus la moitié du pas, c'est-à-dire P sur 2 au carré. Ensuite, j'ai extrait, j'ai tiré SL en prenant la racine carré. Bien, on continue, le périmètre maintenant mouillé. Quand on voit le périmètre mouillé, il va être dans quoi ? Ces portions qui vont être mouillées par le fluide. Je vais les mettre en évidence en rouge, et voici. Voici, le périmètre qui va être mouillé. Donc j'ai 3 fois 6, 18, j'ai la moitié, j'ai la moitié du cercle. Donc ça va être pi des deux, pi des deux divisé par deux. La moitié d'un cercle. Le cercle, c'est pi des, la moitié pi des deux divisé par deux. Bien, maintenant, quelle est la surface offerte à l'écoulement ? Je vais prendre maintenant autre chose. La surface offerte à l'écoulement, ce sera quoi ? Ce sera ce triangle, la surface de ce triangle, diminué par ce que je vais achurer en vert. Ce que je vais achurer en vert. Donc ce sera, comme on l'a dit, la surface du triangle multipliée par un moins diminué des parties achurer en vert. Ok. Mais c'est quoi une surface ? La surface d'un triangle, c'est hauteur fois base divisé par deux. Donc la hauteur, on l'a vu, ça sera SL, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 divisé par 2, donc racine de 3 sur 4 fois P multipliée par la base, c'est-à-dire P. ça me donne ceci. Je reprends, ça c'est la surface du triangle. Ça, divisé par 2, hauteur divisé par 2, ou bien la base divisée par 2 fois, la longueur, la base, la base, ST. Donc ça me fait P carré racine de 3 sur 4. diminuée, diminuée de ça. Mais ça c'est quoi ? C'est la surface de la moitié du cercle. La surface d'un cercle, c'est P de 2 sur 4, la moitié, fois un demi. Donc voilà, la surface est offerte à l'écoulement, comment est-ce qu'elle est définie sur l'encore ? Donc il considère le pas triangulaire comme ceci, et il lui retranche ça pour trouver la surface offerte à l'écoulement, et il fait la même chose, enfin pas la même chose, mais il fait pour déterminer le périmètre mouillé. Il va prendre les parties uniquement en rouge, c'est la moitié du périmètre d'un cercle. Je vais en faire à peu près le même topo pour le pas carré, mais ça va être beaucoup beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que le SA et le ST sont égaux respectivement à P. Tous les deux ils sont égaux à P. Donc ça ne va pas poser tellement de problèmes. Par conséquent, quelle sera quel sera le périmètre le périmètre mouillé ? Je vais le mettre d'abord en rouge, vous le voyez, c'est à chaque fois un quart de cercle. Un, deux, trois, quatre, ça me donne la surface d'un cercle, pardon, le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire Pi D2. Ça va me donner Pi D2, comme ceci. À présent, c'est quoi la surface offerte à l'écoulement, la surface par laquelle va pénétrer le fluide ? Donc ce sera tout ce carré, tout ce carré, diminué de la partie qui va être achurée en vert, celle-ci, pour pouvoir avoir la partie qui reste en blanc. Tout à l'heure, c'était la partie qui restait en blanc, c'est celle-là. Là, ça va être ça. Donc ça va être P2, le pas au carré, moins un quart de cercle, la surface, une, deux, trois, quatre, la surface d'un cercle, c'est-à-dire Pi D2 sur quatre. Donc ça sera P carré, P carré, moins Pi D2 sur quatre. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour aller voir, bien que ce n'est pas le pain, puisque que l'on soit dans un pas triangulaire à 30 ou à 60 degrés, c'est la même chose. Je veux dire c'est la même chose d'un point de vue diamètre équivalent. Et ça va être également la même chose pour le pas carré à 90 degrés ou à 45 degrés. Mais je l'ai fait quand même, je vais les faire pour être complet. Voici maintenant le pas triangulaire à 60 degrés. Le pas triangulaire renversé ou bien inversé à 60 degrés. Idem, c'est quoi SL, c'est quoi ST ? Rapidement, SL, c'est la moitié du pas. On le voit, SL, c'est la moitié du pas. Et ST, ST est un peu plus compliqué. On va faire toujours la même chose. C'est quoi ST ? ST, il est là. Je prends toujours le théorème des Pythagore. L'hypoténuse au carré, à savoir P carré, va être égale à P sur 2 au carré plus ST sur 2 au carré, comme ceci. Et ensuite, j'extrais ST. Et si je n'ai pas fait d'erreur, ça me donnera une racine de 3 plus. Je répète. En appliquant le théorème de Pythagore, je peux extraire ST, c'est-à-dire le pas transversal. Le voici. Une fois que j'ai fait ça, on va refaire le même topo comme ce qui a été fait avant pour déterminer le périmètre qui va être mouillé que je vais mettre en évidence en rouge. Le voici. Vous le voyez comme moi. C'est le périmètre d'un cercle divisé par 2, la moitié d'un cercle, puisqu'ici, il y a 60 degrés. Ici, 30 et 30. On a bien 60 et 60, 120. 120 et 30 et 30. Oui, c'est ça. 3 fois 6, 18. Ici, il y a 60 et là, c'est 60. Donc, 120 plus 60 et 60, ça me donne bien 180, c'est-à-dire la moitié du périmètre d'un cercle, c'est-à-dire Pi des deux divisé par 2, comme ceci. et j'arrive enfin à la surface offerte à l'écoulement. Ça va être quoi ? Ça va être ce triangle, ce triangle diminué des parties que je vais assurer en vert, c'est-à-dire des parties qui sont dans les tubes comme ceci. Et ça correspond, en fait, à la moitié de la surface d'un cercle. La moitié de la surface d'un cercle, donc ça va être quoi ? Comme tout à l'heure, la surface d'un cercle, c'est la hauteur divisée par 2. En d'autres termes, SL divisé par 2, SL P sur 4 divisé par 2, P sur 4, multiplié par la base, c'est quoi la base ? ST divisé par 2, c'est-à-dire ça divisé par 2, ça me donnera ceci. Si je ne me suis pas trompé. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant passer au dernier alignement. C'est un pas carré renversé ou bien inversé à 45 degrés. Donc on va terminer. J'ai oublié de vous dire, dans le cas du pas triangulaire à 30 ou bien à 60 degrés, ce sont des triangles équilatérales que vous avez. Alors, le dernier cas, que grossi. De la même manière, je vais déterminer SL, le pas longitudinal et transversal. J'identifie SL comme ceci. Je vais devoir faire comme d'habitude, appliquer le théorème de Pythagore, à savoir P carré c'est SL carré plus la moitié, c'est-à-dire de ST carré comme ceci. Comme nous avons avec un carré, les diagonales sont égales. Nous avons ST ST qui est égale à 2SL. ST qui est égale à 2SL. ST qui est égale à 2SL. Une fois qu'on a fait ça, on peut rapidement remplacer ici, je vais le faire ici, comme ceci, et je tire SL. Je tire mon SL. Après tout calcul, vous trouvez P sur racine de 2 que j'ai vérifié. nous allons maintenant déterminer, puisque nous connaissons la relation pour trouver entre SL et ST, la voici, encore là. Pour trouver ST, c'est 2 fois ce résultat, ce qui va me donner un racine de surp, quand je rationalise l'expression. Ensuite, le périmètre mouillé, vous le voyez, il est identique à celui du carré à 90 degrés. Je m'explique. Voici la partie en rouge. Voici le périmètre qu'il faudrait calculer. Je me rends compte que c'est exactement le périmètre d'un cercle. Voilà. Et enfin, j'arrive à la surface A offerte à l'écoulement côté calandre. Pardon. offerte à l'écoulement. La surface offerte à l'écoulement. Ça va être la surface du carré P2 P2 multiplié, pardon, diminué du départi en vert que voici, c'est-à-dire de la surface du cercle de la surface du cercle puisqu'ici, vous avez à chaque fois un quart de cercle. Voilà. Ça me donne ceci quand je fais mes opérations. je récapitule aussi à quoi j'ai abouti en faisant tout le travail. Calculons à présent le diamètre équivalent selon cœur, c'est-à-dire en me basant sur le périmètre de transfert Pi D2. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Je commence. Je fais le rapport de 4 fois ça sur ça, 4 A sur P. Voici ça me donne quoi pour le pas triangulaire et pour le cas pas carré. Évidemment, les deux autres sont identiques à leurs homologues. Voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette deuxième vidéo. Je vais juste dans la prochaine diapositive récapituler la méthode de Kern pour pouvoir ensuite aller vers le calcul du coefficient global enfin on va dire le coefficient global de transfert de chaleur et on verra ensuite le test qui viendra. Je tiens juste à signaler que nous n'avons pas du tout abordé le volet hydrodynamique en d'autres termes des paires de charges. Alors on continue. Voilà à quoi nous avons abouti. Nous connaissons désormais l'expression de la surface de passage côté calandre. Nous connaissons également les diamètres équivalents de leurs expressions. Nous pouvons à présent à l'aide de la BAC ou alors à l'aide de la formule que je vous ai présentée de la corrélation remontée à H2. Je résume un peu les résultats finaux auxquels j'ai abouti avec vous. Nous avons la surface totale offerte côté calandre que voici et nous avons aussi bien pour le pas carré ou triangle pas carré à 90 degrés ou bien à 45 degrés l'expression du diamètre équivalent et nous avons également pour le pas triangulaire que ce soit pour 30 ou 60 degrés le diamètre équivalent. Voilà où normalement je peux à présent je peux aborder la courbe de Körn pour pouvoir retrouver mes valeurs ma valeur de H2 c'est-à-dire le coefficient de transfert côté calandre le coefficient de transfert côté calandre puisque j'ai préparé tous les outils pour pouvoir y accéder selon je l'ai dit bien selon la méthode de Klan c'est-à-dire selon Körn donc voilà ceci termine cette séance elle est elle est il a fallu en fait la diviser en deux la séance aurait pu être continue dans une seule mais ça aurait fait beaucoup donc je résume je vous ai présenté d'abord les nuances ce qu'il y avait dans les définitions des diamètres équivalents et diamètres hydrauliques je vous avais dit que il y a deux on va dire deux façons de voir ces diamètres il y a d'abord ceux qui vont se baser sur le diamètre sur le périmètre mouillé de friction ils vont englober toutes les surfaces en contact avec le fluide en écoulement et il y a ceux qui vont uniquement s'intéresser à la surface du tube intérieur à la surface externe et c'est celles-ci qui vont considérer donc j'ai parlé des auteurs pour des définitions pour le cas d'un double tube et j'ai abrégé pour dire que pour le cas du faisceau de tube c'est-à-dire le cas d'aujourd'hui et bien Kern ne retient qu'un seul diamètre équivalent c'est celui qui se base sur le périmètre mouillé en savoir le périmètre que j'appelle le périmètre de transfert le périmètre extérieur du tube interne voilà donc voilà j'ai terminé cette unième séance on va dire c'était peut-être un peu long mais bon il fallait faire parce que le problème serait comment appliquer tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui avec les différentes cours qui sont proposés par la littérature il faudrait juste faire attention à la définition du diamètre équivalent du diamètre hydraulique et du facteur de Colburn c'est très important car on pourrait sinon se tromper et ne pas trouver les résultats qu'il faut voilà ceci termine cette séance pour prendre soin de vous et à très bientôt j'espère j'espère c'est Merci.